Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri encore une fois dans la place face à la caméra pour vous parler d'un nouveau truc. Alors c'est une vidéo d'un nouveau genre, déjà je la fais dans un cadre assez exceptionnel et je remercie mes loulous lumineux parce que j'ai des loulous lumineux depuis septembre, c'est des étudiants, je donne des cours maintenant à l'école Travelling qui est une super école cinéma-télévision à Montpellier et j'ai un groupe absolument génial, ils m'ont fait tout ça. C'est le luxe total, l'idée c'est de faire en sorte que ce plateau, l'enregistrement de ce plateau soit un exercice pour eux. C'est eux qui ont tout fait, ils cadrent, ils ont fait la lumière, le son, tout ça, c'est génial. Cette vidéo est sponsorisée par Nikon et c'est plutôt moi qui ai été les voir en leur disant on avait dit qu'on parlerait du ProRes Raw, il faut en parler. Donc déjà chapeau à eux, ils ont tenu leurs engagements, ils avaient promis avant la fin de l'année 2019 la mise à jour du ProRes Raw sur les Z6 et les Z7, c'est chose faite juste à la fin d'année et chapeau au service technique qui m'a fait la modification sur mon Z6 entre Noël et le jour de l'an. Voilà, c'était pas facile avec les grèves, les transports et tout ça, bravo à eux, la classe. J'ai parlé du Z6 et du Z7 dans une première vidéo que je vous invite à aller voir, ça se passe ici ou là. Non, c'est plutôt là, je sais plus. Enfin voilà, il y a un bouton qui va apparaître sur l'écran et il y aura le lien aussi dans la description pour aller voir cette première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, si vous vous intéressez au Nikon Z6 et Z7, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour parce que c'est une caméra que je trouve très séduisante. C'est pour moi une des meilleures propositions de photocam, ces appareils photos qui filment, que j'aime beaucoup, qui existent actuellement sur le marché. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques techniques de ce boîtier puisqu'il y en a d'autres qui l'ont fait, il y a d'excellents sites qui pourront vous présenter. Vous pouvez aussi aller sur le site de Nikon pour voir toutes les caractéristiques techniques de la caméra. Je vais plutôt vous parler de cette petite révolution parce que Nikon, c'est les premiers à faire du RAW sur un boîtier hybride de type photocam. Il y a un avion qui passe, c'est normal, c'est la saison. L'arrivée du RAW pour moi sur ce genre de caméra, c'est vraiment une petite révolution. Ça a une importance assez capitale dans l'évolution de ces petites caméras. Comme je vous l'ai déjà dit, pour ceux qui me suivent, je suis un grand fan de l'idée qu'on puisse avoir une caméra de cinéma entre les mains qui soit accessible au niveau financier et qui soit relativement compacte. Alors là, ce n'est pas une simple caméra puisque j'ai un ensemble d'objets, d'outils qui sont assemblés. J'ai un corps caméra qui est un appareil photo qui filme, un appareil hybride. J'ai un enregistreur, c'est l'Atomos Ninja 5 qui me permet d'enregistrer sur un SSD le flux qui sort en RAW via le HDMI du Z6. J'ai un micro, j'ai une cage, une petite poignée en bois. Alors qu'est-ce que c'est que le ProRes RAW ? Le ProRes RAW a été annoncé en avril 2018 par Apple. L'initiateur de ce projet, c'est Atomos. Atomos qui est le fabricant de ces écrans enregistreurs. Vous avez entendu parler des Shoguns, des Ninjas, des Inferno et de toute leur gamme de produits. L'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin que ce que propose le codec ProRes. Le ProRes a été inventé il y a 11 ans par Apple. C'est un codec qui a été créé d'abord pour la post-production, mais très vite, il y a des acteurs comme Atomos à l'intérieur de ces fameux enregistreurs, mais aussi Harry à l'intérieur des Alexa. Ils ont commencé à utiliser ce codec pour enregistrer, parce que c'est un codec qui a toujours un excellent rapport entre la qualité de l'image et le poids du fichier. Je rappelle que codec, ça veut dire compression, décompression. Nikon l'a fait, c'est les premiers. J'ai entre les mains le premier exemplaire certainement en France de ce système Nikon Z6 plus ProRes RAW. L'idée, elle est toute simple. Elle est de travailler sur la compression des données brutes du capteur plutôt que d'enregistrer et de compresser un signal qui est déjà processé, qui est déjà traité par le processeur de la caméra pour pouvoir avoir le maximum de latitude de correction à l'étalonnage. Correction possible en termes d'exposition et en termes de colorimétrie. Pour l'instant, on n'a pas encore accès aux fameuses metadata. Est-ce qu'Apple va faire une mise à jour qui va permettre de pouvoir travailler sur les metadata sur le ProRes RAW enregistré à l'intérieur du Z6 ? Pour l'instant, je ne sais pas. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Je fais cette vidéo parce que quand j'ai reçu le Z6 et que la mise à jour a été faite, je me suis renseigné, je me suis documenté avant de faire de cette vidéo. Et c'est moi qui ai appelé Nikon en disant, je pense qu'il y a besoin d'avoir un petit peu de pédagogie pour pouvoir mettre les gens en garde sur le fait que si on prend ces vieilles habitudes et qu'on essaye de dupliquer le schéma pour faire comme d'habitude avec le ProRes RAW, c'est certainement un piège qu'on se tend. L'idée, c'est donc de vous amener un petit peu dans la pédagogie, de vous montrer comment ça marche au niveau des réglages du boîtier, au niveau des réglages de l'enregistreur et au niveau des réglages dans Final Cut. Pour l'instant, le ProRes RAW ne va pouvoir être utilisé que dans Final Cut. Avid a annoncé qu'ils allaient le supporter dans Media Composer. Adobe a annoncé qu'il serait aussi supporté dans la suite, dans Premiere, After Effects et Consort. Mais pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, j'enregistre cette vidéo, ça n'est utilisable dans les logiciels de montage que dans Final Cut Pro X. Au niveau de l'étalonnage, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser dans Resolve. Et je pense que ce, pour l'instant, risque de se prolonger un petit peu puisqu'il y a une grande rivalité entre Atomos et Blackmagic. Blackmagic étant aussi éditeur du logiciel DaVinci Resolve, mais aussi fabricant de caméras. Et ils font un concurrent au ProRes RAW qui s'appelle le Blackmagic RAW, qui repose à peu près sur les mêmes bases de technologie. Donc, le ProRes RAW dans DaVinci Resolve, pour l'instant, à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite et il y a un peu une guéguerre des codecs qui est en train de se créer, ce que je trouve un petit peu dommage. J'espère que l'intelligence va remporter le débat, qu'on ne soit pas obligé de choisir sa caméra en fonction de son logiciel et inversement. Donc, pour pouvoir activer le ProRes RAW, la première étape, c'est de le faire au niveau du boîtier. Donc, vous allez dans le petit menu clé à molette. Il y a un sous-menu qui s'appelle HDMI. Et à l'intérieur de ce sous-menu HDMI, on va choisir bien entendu la résolution 2160p, qui est la résolution Ultra HD. Et vous allez sur avancer. Et là, vous allez avoir accès à un nouveau menu qui apparaît depuis la mise à jour, qui s'appelle RAW Output Option. Donc, vous cliquez sur RAW Output, vous mettez sur Enable, qui veut dire activer. Et le RAW Output Mode, vous allez choisir ici votre résolution et votre framerate. Vous voyez, on a le choix. Le maximum, donc, c'est du 30p en 3840 par 2160. J'espère qu'on va pouvoir faire autre chose et qu'on va pouvoir faire du 4K DCI bientôt parce qu'a priori, le capteur a suffisamment de résolution pour sortir du 4096 au lieu du 3840. J'espère que Nikon va proposer des mises à jour dans ce sens-là. Et vous voyez, on peut faire en format FX. Donc, je rappelle pour les gens qui ne sont pas habitués au jargon de chez Nikon que FX, ça veut dire full frame. Donc, on utilise la totalité du capteur, donc en 24-36 et en format DX. Donc, c'est là un mode en mode crop, comme on dit, en mode APS-C au centre du capteur avec un crop factor de 1,5. J'aurais espéré qu'on puisse aller en mode crop au-delà du 30 images par seconde. Ça n'est malheureusement pas le cas. Ça sera, j'espère, un jour le cas pour des modèles ultérieurs ou par mise à jour de ce firmware sur ce boîtier. En HD, par contre, on peut aller jusqu'en 50p, en FX et en 60p, en DX. Voilà. Pareil, un vrai mode ralenti serait le bienvenu. Et ici, donc, une fois que j'ai fait ces petits réglages, tout est prêt pour que je puisse après, à l'intérieur du Ninja 5, utiliser l'enregistrement du codec en ProRes RAW. ProRes RAW normal ou ProRes RAW HQ. Donc, c'est deux différences de qualité. Je tiens à préciser que c'est des codecs qui vont s'adapter à la nature de l'image. C'est-à-dire que plus l'image va être complexe avec beaucoup de détails, moins la compression sera forte. Et inversement. Il est grand temps pour moi maintenant de vous amener en balade. C'est la première vidéo que j'ai voulu faire avec ce Z6 équipé avec le Ninja 5 en enregistrement ProRes RAW HQ. Je me suis baladé pas très loin de chez moi avec la délicieuse Kelly qui a bien voulu jouer à la modèle avec moi. On va tout de suite regarder les images. à l'étranger. Je me suis baladé pas très loin de chez moi. Et même si je ne veux pas faire j'ai voulu jouer à laode. Je peux dire que j'ai voulu jouer à la tête. Je peux dire que je ne sais pas si je n'existe pas. Sous-titrage ST' 501 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 Bien entendu, ce sont des outils qui sont du domaine de l'à peu près. Je ne suis pas là pour convaincre les grands manitou de la colorimétrie et de dire qu'il faut absolument tout faire dans Final Cut. Je suis bien conscient des limites de l'outil. En attendant, je pense qu'on peut aller très loin pour peu qu'on s'y intéresse et qu'on passe un petit peu de temps pour acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation des fonctionnalités d'étalonnage. Une fois devant Final Cut, il va falloir déjà commencer par expliquer au logiciel qu'on sort de cet espace Rec. 709 qui est vraiment l'espace colorimétrique qu'on a l'habitude de travailler en SDR et de basculer en HDR et en Wide Gamut. La première étape maintenant dans le logiciel, c'est de créer la bibliothèque. Une fois que la bibliothèque est créée, il faut expliquer à Final Cut qu'on ne va pas travailler en Rec. 709 mais en Rec. 2020. Pour ça, vous allez dans les propriétés de la bibliothèque, ça se trouve ici. Vous cliquez sur modifier et là, Final Cut vous propose de basculer la bibliothèque en mode HDR Wide Gamut. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait cette étape-là et que vous allez pouvoir commencer à importer vos rushs, la méthodologie est parsemée de petits pièges dont il faut vraiment prendre conscience pour pouvoir arriver à avoir un résultat satisfaisant. Le deuxième petit piège, c'est que dans l'onglet Présentation, ici dans le Visualizer, il va falloir aller cocher cette option qui s'appelle Afficher la HDR avec ses tons mappés. Ça va vous permettre d'avoir une visualisation sur un écran qui n'est pas forcément HDR. Sans ça, votre image va apparaître vraiment ultra solarisée, postérisée, complètement cramée. Donc là, déjà, on limite un petit peu la casse et on commence à avoir un petit peu la qualité et le signal tel qu'on doit le visualiser. Une fois que vous allez créer votre projet, on va l'appeler Kelly HDR. Il va falloir aussi lui expliquer dans quel espace colorimétrique on va aller travailler. Donc là, on a les presets qui concernent la résolution, la fréquence d'image. Là, on est en 4K, donc en Ultra HD, 3840 par 2160. Ça, c'est le codec dans lequel Final Cut va faire les rendus dès que vous allez appliquer un effet. Donc là, par défaut, vous pouvez vous mettre au minimum en ProRes 422. Je vous conseille de mettre en 422 HQ. Et ici, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Donc on va pouvoir travailler malgré le fait qu'on soit dans un projet, dans une bibliothèque globale qui est en HDR Wide Gamut. On va pouvoir quand même faire une timeline, un projet de montage en REC 709, en Wide Gamut REC 2020, en REC 2020 PQ et en REC 2020 HLG. Je vous conseille, si vous ne savez pas trop où vous allez, d'utiliser le mode HLG. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que c'est un profil qui va vous permettre d'avoir une compatibilité avec le SDR tout en explorant vraiment toute la dynamique du HDR. Le mode PQ va être à préconiser si vous voulez sortir un mot ou un autre en Dolby Vision. Donc là, moi, je vais rester en mode HLG. Pour le moment, vous voyez, l'interface n'a pas été encore optimisée puisque les vignettes apparaissent toujours forcément avec une lecture SDR. On a un rendu qui n'est pas génial ici dans les vignettes. Mais dès qu'on va glisser les fichiers dans la timeline, tout de suite, Final Cut va refaire le nécessaire pour afficher toute la qualité de l'image. Sans ce phénomène d'image cramée. Ce n'est pas hyper confortable parce qu'en effet, on a dans les vignettes et dans la timeline, on a cette mauvaise interprétation de l'image qui doit rester certainement à travers un traitement de 8 bits. Une fois que vous avez positionné votre rush et que tout a été préparé correctement, vous avez la possibilité, bien entendu, d'aller travailler avec le correcteur exactement comme si c'était un rush normal. Vous voyez, je prends cette image, ici dans le visualiseur, elle apparaît surexposée. Mais dès qu'elle est balancée dans le projet qui est vraiment en HLG, on a une autre colorimétrie. Si je prends mes hautes lumières et que je les redescends, que je retravaille un petit peu mon signal, j'ai toute la dynamique nécessaire pour avoir une image qui soit entièrement satisfaisante. Dans n'importe quel mode, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si vous avez décidé, par exemple, de travailler dans une timeline en SDR, il ne faut pas hésiter à aller au-delà de l'affichage qui est prévu dans Final Cut. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez sur les hautes lumières, si je descends, je descends, je descends, je peux continuer. En fait, la course ne s'arrête pas là. On peut s'en rendre compte quand on va afficher ici les données numériques. Vous voyez, si je fais afficher ici les hautes lumières, quand on est quasiment à zéro sur l'interface graphique, on a encore beaucoup de marge. N'hésitez pas à ouvrir les petits onglets et à aller vous amuser un petit peu avec tout ça, parce que c'est ici que se cache la vérité. Une fois que vous avez fini vos étapes de post-production, vous êtes satisfait de votre étalonnage, il va bien entendu falloir sortir un fichier master et ces fameux livrables qu'on va pouvoir envoyer vers les différentes plateformes. Sur les plateformes de streaming comme YouTube ou Vimeo, il y a déjà des procédures qui existent et je vous invite à aller voir directement sur ces sites. Pour pouvoir créer par exemple un master qui va utiliser pleinement le Dolby Vision, bien entendu, il va falloir acquérir des outils spécifiques au monitoring et il va falloir notamment sortir le signal de votre ordinateur pour attaquer un moniteur HDR. Pour l'instant, depuis Final Cut, il n'y a qu'un seul équipement qui est compatible, c'est le AjaIO 4K, qui est un outil qui est vraiment super, mais qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Vous pouvez aussi tout simplement brancher en HDMI via un adaptateur USB-C ou via un dock qui va vous sortir une prise HDMI 2.0. Vous allez pouvoir attaquer un écran de télé. Moi, j'ai par exemple un Panasonic OLED qui est compatible Dolby Vision. Et même si on ne peut pas totalement simuler le Dolby Vision, c'est un écran qui est vraiment très intéressant. Je ferai une vidéo, je pense, où j'en parlerai, car pour moi, c'est une des solutions les plus abordables et les plus envisageables quand on n'a pas forcément les moyens d'aller s'acheter un moniteur broadcast HDR. Ces écrans Panasonic, bon certes, c'est des télés, c'est 55 pouces minimum, ça fait un peu grand, mais il y a quand même moyen de s'offrir un monitoring de qualité et la calibration d'usine est vraiment surprenante. Je rappelle que c'est le seul constructeur qui a la certification THX, qui est pour moi vraiment un gage de qualité. L'autre méthode dont il faut que je vous parle, c'est celle qui consiste à faire interpréter le ProRes RAW dans Final Cut comme étant un log. Alors, l'aberration de ce système, c'est que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas de vraie différence qualitative entre le fait d'enregistrer directement en ProRes 4.2.2 ou en ProRes 4.2.2 HQ en 10 bits sur le Ninja 5. Donc, ce n'est pas la méthode que je préconise. Si vous voulez vraiment pleinement exploiter le potentiel du ProRes RAW, il vaut mieux basculer sur un mode HDR. Donc, cette méthode, elle est toute simple. Vous allez dans Final Cut et vous allez ouvrir directement dans le petit menu d'informations sur chacun des clips. Vous allez pouvoir affecter. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. C'est comme une espèce de lutte, en fait, qui va faire croire que le ProRes RAW est en fait un log. Et là, on peut choisir tout un tas de logs différentes. On peut choisir le Canon Log, le DJI D Log, le Panasonic V Log, le Sony S Log 2, S Log 3, mais pas le Nikon Log. Donc, c'est encore une fois une preuve que c'est un logiciel qui va forcément évoluer très rapidement pour pouvoir proposer ces options. Un autre intérêt, et pas des moindres, c'est la fluidité qui est apportée par l'utilisation de ce codec dans Final Cut Pro X. Vous avez peut-être eu des difficultés pour travailler avec les codecs récents H.264 et H.265 en 10 bits. Là, en ProRes RAW, vraiment, on arrive à avoir un niveau de fluidité et un rapport entre la qualité d'image, le poids du fichier et le côté fluide de l'interface de montage qui est vraiment très intéressant. L'ouverture, le champ des possibles qui est proposé ici par Nikon et Atomos avec ce système ProRes RAW est vraiment quelque chose qui va vous permettre de reconnecter au plaisir, de retravailler vos images en post-production. Donc, c'est vraiment pour moi un plus et une vraie avancée technologique. Il se trouve que ces Z6 et Z7 ont été conçus dans une ergonomie qui est, moi, je trouve excellente. L'idée, c'est de rester sur un boîtier qui est relativement compact, relativement léger, tout en proposant un grip, une vraie qualité au niveau de la prise en main. J'insiste là-dessus parce que certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi est-ce que, vu que maintenant, on a du XQD, on a un enregistreur, on a un support d'enregistrement ultra rapide, notamment avec les nouvelles cartes CF Express qui sont l'évolution du XQD. Pourquoi est-ce que Nikon ne propose pas le ProRes RAW en interne ? Peut-être que, tout simplement, c'est dû à la volonté de Nikon de garder une vraie qualité au niveau de la stabilité de la colorimétrie de ce qui sort du capteur. Il faut vous rappeler qu'un capteur qui chauffe, c'est un capteur qui peut avoir des dérives colorimétriques. L'idée de faire l'enregistrement, non pas en interne sur le RAW, mais en effet en externe, permet de soulager et d'éviter les surchauffes à l'intérieur du boîtier. C'est ma théorie, je n'ai absolument pas l'aval de Nikon pour vous raconter ça, mais en tous les cas, je trouve que c'est une raison qui se défend. Comment ça se passe si vous avez envie de faire la mise à jour de ce boîtier ? Vous avez donc une mise à jour logicielle à faire et il y a un retour atelier. Alors, ne me demandez pas ce qui se passe à l'atelier et pourquoi est-ce que Nikon fait revenir les boîtiers à l'atelier, je n'en sais strictement rien. Je tiens aussi à féliciter Nikon d'avoir tenu ses engagements, d'avoir sorti cette mise à jour ProRes RAW. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important et totalement marquant dans l'évolution de ces boîtiers photocam, comme j'aime à les appeler, ces boîtiers qui filment et qui font aussi bien des photos que de la vidéo. Révolution initiée en 2008, je le rappelle, par Nikon. Voilà, bande de geeks lumineuses, cette vidéo était un petit peu longue, mais c'était important pour moi de vous expliquer, d'être un petit peu plus dans la pédagogie et pas forcément uniquement dans la review du produit. La review du produit, je l'ai déjà faite. Je vous rappelle que vous pouvez aller consulter la vidéo dans le lien qui se trouve en dessous. Je remercie Nikon France de m'avoir accompagné, de m'avoir soutenu dans la création de cette vidéo. Un grand coup de chapeau, justement, sur cette volonté de faire des produits qui ne soient pas figés dans le temps et qui sont évolutifs. En tous les cas, prévoir un hardware comme ça, qui soit ouvert vers le futur et qui permettent par le biais de mises à jour, comme on a pu le voir depuis la sortie des Z6 et des Z7, je trouve que c'est plutôt intelligent et totalement honorable. Cette vidéo est à présent terminée. Comme d'habitude, je vous incite à liker, à partager, un pouce bleu, s'il te plaît. Un pouce en l'air, tu vois, comme ça. Hein ? Non ? Petit ? Allez, s'il te plaît. Un coup de chapeau à toute mon équipe des loulous lumineux en direct depuis l'école Travelling à Montpellier qui m'ont réalisé ce magnifique plateau. Voilà, je vais avoir du mal à me retrouver tout seul maintenant dans ma petite chambre. Pour le faut, tu vas faire des vidéos. Salut à tous, à bientôt.